bonjour monsieur le maire le premier objectif c'était de venir visiter les installations et de bien chercher tout ce que l'on va avoir à rencontrer sur le stage quand on va venir avec les défenses et essayer de faire en sorte de tout anticiper pour ne pas avoir de mauvaises surprises mais surtout tout anticiper pour avoir des conditions de travail optimales et essayer de faire en sorte que le tour roule quand on arrive C'est un lieu qu'on va utiliser pour la préparation du tournoi 2023 et puis encore plus après pour la préparation Coupe du Monde donc c'était important pour nous de venir voir, on était déjà venus repérer il y a quelques mois mais là on a vraiment mis un accent sur comment on allait organiser l'emplacement, qu'est-ce qu'on allait y mettre dedans comment on allait construire notre programmation à l'intérieur des installations parce que la programmation elle dépend aussi beaucoup de la logistique et du lieu que tu as à disposition donc c'était important pour nous de revenir avec tout le staff au complet pour pouvoir vraiment s'assurer qu'on allait pouvoir avoir une organisation optimum pour le tournoi et puis après pour la Coupe du Monde On va faire une petite présentation déjà pour savoir qui va vous entraîner Donc vous avez à ma gauche William Servac Monsieur Bonjour Bon, on est ravis d'être avec vous et on passera de bon petit moment sur le terrain après donc vous avez kiffé de s'amuser Là c'est un entraînement avec un préparateur physique Thibault qui va vous préparer et du rugby avec des thèmes avec William Et là on va faire sur le terrain qui est interdit, mais on va y aller Je crois qu'il y a la mairie, tout son autorisation On va faire un travail qu'on appelle analytique analytique, vous savez ce que ça veut dire ? C'est l'analyse ! Si on avance c'est petit hein ! Les enfants sont ok, c'est peut-être les futures personnes qui composeront les équipes d'ici d'ailleurs pourquoi pas mais c'est surtout le partage et le moment qui est important Être ici c'est bien aussi de participer au rugby local et de donner un petit peu de temps pour eux Allez, allez, allez ! Thibault ! Vers l'avant ! C'est sympa, c'était marrant, les gamins tu peux leur emmener n'importe quoi, ils s'y filent donc c'est sympa écoute, c'était un bon moment et puis ça a piqué un petit peu pour eux donc après à la fin ils parlaient plus mais écoute c'était sympa Là Thibault il vous a fait un exercice qui fait tous les longs-nits avec... Ouais, c'est surtout les longs-nits avec toute façon Pas tout le temps pareil, mais dans la même idée mais ça dure plus longtemps et puis il y a d'autres règles plus compliquées C'est dur quand on est fatigué d'assumer les règles-là, de se rappeler ce qu'il faut faire Dès qu'on est un peu cramé, dès qu'on a des choses à faire, c'est compliqué, on oublie On les fait plus, on est un peu tardu, on ne se remplace plus Quand on demande un bridger, on oublie Quand on demande de passer au sol deux fois, on oublie C'est compliqué, mais dans un match c'est pareil Quand on est fatigué, tout l'aspect technico-tactique Il faut qu'on soit lucide pour pouvoir l'assimiler et pouvoir le répéter pendant les matchs Merci 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 Merci